Le bilan du désenchantement démocratique est l'intitulé de la tribune, écrite par huit universitaires agrégés, selon qui nous vivons mondialement une crise du fait démocratique. Le regain de coups d'état militaire dans la bande sahélienne ces dernières années, ainsi que les crises institutionnelles à répétition dont nous faisons l'expérience, sont le résultat d'assauts contre le principe démocratique dans son essence, ainsi que dans ses modalités de mise en œuvre. A en croire aux auteurs de cette tribune, le bilan démocratique du régime du président Macky Sall pendant ses deux mandats se résume à l'étouffement des voix politiques des citoyennes discordantes par la répression, l'emprisonnement, la radiation et la sélection des candidats à l'élection présidentielle. Les signes du désenchantement démocratique au Sénégal sont légion, une magistrature aux ordres, une administration docile et répressive, des milices privés qui opèrent en toute impunité auprès des forces de défense et de sécurité, des arrestations aux allures de rafle, les attentes à la libre circulation de l'information par la suspension de l'accès à Internet ou du signal de rares médias classiques, insoumis, etc. séduit moins l'intime conviction de ces pédagogues. Entretenir un amalgame entre le droit constitutionnel à la résistance, à l'oppression et l'appel à l'insurrection revient à judiciariser l'espace politique à des fins d'exclusion. La dissolution du parti PASTEF, entité constitutionnellement protégée, est révélatrice des dérives autoritaristes d'un régime. Les conditions de cette dissolution matérialisent la violation des libertés d'expression, des réunions pacifiques, d'associations et de participation démocratiques à la conquête du pouvoir politique. En Suisse, les autorités exécutèrent la mesure de dissolution sans qu'aucune notification préalable n'ait été adressée, violent manifestement la loi. Que reste-t-il encore de la démocratie qui n'était déjà profanée au Sénégal, s'interrogent les signataires.